RTVFM, l'interview du jour. Nous sommes aujourd'hui à la gare numérique suite à la présentation de l'offre commune de covoiturage sur le Gard-Rodagnan et le Vaucluse avec les 6 intercommunalités. Et nous sommes donc avec la COV, l'intercommunalité de la COV, avec Jacqueline Bouillac, la présidente. Bonjour. Bonjour à tous. On a donc une offre commune de covoiturage pour 480 000 habitants. Pourquoi s'être déjà, on va dire, regroupé avec les autres agglomérations ? Pourquoi avoir fait ce travail en commun ? Ce travail en commun a été élaboré au départ avec ce qui aurait pu être un pôle territorial. Et donc on a vu qu'il y avait des opportunités à travailler sur la mobilité, à travailler sur le traitement des déchets. Il y a plusieurs thématiques qui font que c'est important de travailler ensemble et de mutualiser nos moyens. La COV est en avance, on va dire, puisque depuis 2020, vous aviez une offre qui s'appelait Klaxit, qui aujourd'hui a été rachetée par Bablaka. On va en parler dans quelques instants. Nous avions commencé, nous, déjà en 2020, à la demande de nos employés, puisqu'ils sont 450 quand même à la COV, au moins 450. Et beaucoup avaient dit que ce serait une solution idéale si on participait à leurs frais pour pouvoir covoiturer et déjà moins polluer. Et là, on avait travaillé et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande déjà, puisque je crois qu'on a fait déjà 600 000 km et qu'on a économisé pas mal de CO2 par le même coût. On a présenté ça à nos collègues de l'Interco qui finalement ont trouvé que c'était sympa, même ceux du Gard. Et on a essayé de mettre ensemble notre dispositif. Donc une offre de covoiturage unique, on le disait, particulièrement bien adaptée, notamment à notre secteur rural, parce que dans la COV, il y a beaucoup de communes rurales. Voilà, il y a beaucoup de communes rurales. On a beaucoup de communes qui ne sont pas très éolagnées de Carpentras, mais beaucoup viennent travailler sur Carpentras. D'autres vont même travailler sur Avignon. Donc on se retrouvait changeant d'Interco. Il n'y avait plus le même système. Le fait de pouvoir travailler tous ensemble, ça permet de faire quelque chose d'homogène et de travailler en bonne intelligence. La personne qui part de Blovac, il faut qu'elle arrive à Avignon en traversant trois Interco. Mais si chaque fois, il faut qu'elle change de collègue de transport, ça ne peut pas faire. Alors pour inciter les conducteurs, les conductrices à justement prendre un peu plus la voiture, utiliser cette application BlaBlaCar, il faut dire qu'il y a une subvention importante de la part de la COV. 50 000 euros, je crois. Oui, c'est 50 000 euros, mais ça peut être plus parce qu'on va peut-être être dépassé par notre succès. On donne 2 euros à celui qui prend son véhicule. Celui qui est transporté, ça ne lui coûte rien. Donc il a la mission de rejoindre l'endroit où il doit aller, mais ça ne lui coûte rien. Et donc là, 2 euros, vous avez vu, quand on arrive à 50 000, ça en fait déjà quelques-uns, mais on y arrive. Pour le conducteur, ça ferait presque un transport, un trajet gratuit. Ça fait un trajet, il fait au moins un plein par mois grâce à ça. Il peut avoir 80 ou 100 euros. Qu'est-ce que vous espérez peut-être dans les prochains mois, les prochaines années que cette application fonctionne, qu'il y ait un retour de plus en plus positif, comme ça a été le cas avec l'Axit, que les habitants s'habituent ? Ce n'est pas facile aussi parce qu'on est déjà assez individualiste. Les habitants, ils disent « moi, je pars à 4h30 parce qu'après, je dois aller chercher le petit à l'école » ou d'autres. Donc essayer de trouver des gens qui ont les mêmes préoccupations, aussi bien sur l'heure de l'aller que sur l'heure du retour. Et donc on en trouve. Et puis après, on s'arrange. Puisqu'après, s'il doit faire ses courses, il changera le jour de faire ses courses. Il ne va pas retarder tout le monde pour le retour. On va en parler dans quelques instants avec le directeur de Blablacar. Mais donc un choix logique de passer justement par Blablacar ? Passer par Blablacar, c'était celui qui réunissait à peu près tout le monde. Donc on a trouvé que c'était le plus judicieux pour pouvoir travailler tous ensemble. Pour pouvoir mutualiser, il fallait prendre Blablacar. Et nous sommes maintenant avec le directeur régional de Blablacar Daily, Fantin-François. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu justement de... On connaît Blablacar, mais quelle est la différence avec Blablacar Daily tout d'abord ? Alors Blablacar est vraiment concentré sur les trajets longue distance, qu'on appelle interville. Alors que Blablacar Daily se concentre aujourd'hui vraiment sur les trajets du quotidien, les trajets domicile-travail. Donc là, aujourd'hui, vous étiez présent pour présenter l'offre commune de covoiturage sur le Gardaudanien et le Vaucluse. Est-ce que c'est une première en France ou pas ? Alors non, aujourd'hui, Blablacar Daily est déployé dans un peu plus de 90 collectivités partout en France. Par contre, évidemment, ce travail intercollectivité avec les 6 intercommunalités du Grand Bassin de Vie à Avignonnet est vraiment un cas particulier. Et un très beau projet puisque ça va nous permettre de travailler sur le développement du covoiturage quotidien un peu plus largement et au niveau des 6 collectivités. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus aux utilisateurs lambda tous les jours qui covoiturent ? Alors là, on est vraiment sur un projet de développement massif du covoiturage. C'est-à-dire qu'il va y avoir évidemment toute une partie communication, c'est-à-dire faire venir le maximum de monde sur l'application pour qu'on puisse assurer le plus de mise en relation directement au sein de l'application Blablacar Daily. Et puis, il y a toute une partie subventionnement des trajets qui va être automatisée au sein de l'application Blablacar Daily. Et en l'occurrence, les trajets vont être gratuits pour les passagers. Donc, vous allez pouvoir aller au travail, aller et retour de manière entièrement gratuite. Et les conducteurs, eux, ont un gain de 1 à 2 euros directement au sein de l'application par passager qui transporte. Donc, c'est vraiment une aide au pouvoir d'achat et puis aussi évidemment un geste pour l'environnement. Alors, comment s'est fait finalement le rapprochement entre Blablacar, j'ai envie de dire Daily et les intercos ? Je pense que c'est vraiment un travail commun de volonté de développement du covoiturage. Aujourd'hui, c'est une vraie volonté des collectivités d'améliorer les mobilités, de trouver aussi des solutions qui sont complémentaires au réseau de transport en commun. Évidemment, on le sait, on a encore énormément ce qu'on appelle d'autosolisme de personnes qui se déplacent seules dans leur voiture. Donc là, on apporte une solution qui vient être complémentaire au réseau de transport en commun, au réseau de vélos aussi évidemment, pour arriver à toucher ces autosolismes et leur apporter une solution qui soit à la fois écologique et évidemment pour leur pouvoir d'achat. Alors, parlons un petit peu de cette application. Concrètement, est-ce que c'est facile déjà de la télécharger ? Qu'est-ce qu'on y retrouve dessus ? Est-ce qu'on s'inscrit facilement ? Alors, l'application est téléchargeable évidemment sur tous vos smartphones. Elle est gratuite au téléchargement. Et puis, très rapidement, en téléchargeant l'application, évidemment, vous demandez de se créer un compte. Si vous avez déjà un compte, soit Blablacar, soit Klaxit, vous allez automatiquement pouvoir créer votre compte et transférer votre compte. Si vous n'en avez pas, il suffit de vous créer un compte sur l'application Blablacar Daily. On va vous demander votre agenda, vos horaires, et c'est automatiquement l'application qui ensuite va assurer les mises en relation. C'est extrêmement simple d'usage. Et puis, de manière automatisée, vous allez pouvoir covoiturer et bénéficier de ce subventionnement, cette aide financière mise en place par les six intercommunalités. Concrètement, je ne covoiture pas encore, je m'inscris. Et ensuite, il faut, dans un rayon géographique de là où je me situe, potentiellement, on va pouvoir récupérer certaines personnes et covoiturer. C'est comme ça que ça fonctionne à peu près ? Exactement. Vous rentrez votre lieu de domicile, votre lieu de travail, vos horaires, et c'est automatiquement l'application qui va vous dire les personnes avec qui vous pouvez covoiturer autour de chez vous et qui vont évidemment dans la même destination, votre même zone d'activité, lieu de travail de manière générale. Tout est automatisé dans l'application, donc on va vraiment pouvoir vous proposer des personnes qui correspondent à votre trajet et vous allez pouvoir leur demander s'ils souhaitent covoiturer demain, après-demain ou dans les prochaines applications. Blablacard Daily est déjà lancé sur l'Interco de la Cove. Est-ce que dans les intercommunalités, c'est prochainement, c'est déjà fait ? C'est déjà fait. On invite vraiment tout le monde maintenant à rejoindre l'application Blablacard Daily. Ça a été lancé depuis le 29 janvier dernier, donc il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment disponible pour tous. On a vraiment tout le monde à nous rejoindre. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, vous êtes directeur régional de Blablacard Daily et vous avez donc Fantin François. Merci beaucoup. Merci.